Hello les friends ! Et bien voilà, je suis de retour et cette fois je me trouve donc à Sydney en Australie et je veux dire que c'est un petit peu un moment important et un détour important dans ce voyage car Sydney c'est Sydney, c'est un peu comme New York ou Los Angeles, c'est quand même une des villes, une des grandes villes au monde où je dirais il faut passer au moins une fois pour voir un peu comment on vit cette ville, comment on vit ces gens et on est vraiment n'importe comment surpris de voir en fait autant de personnes qui sont souriantes, qui sont gentilles, qui sont accueillantes et ça change en fait de certains endroits en Australie comme où j'ai pu aller juste avant. Je me trouvais donc à Darwin il y a encore 2-3 jours et en fait à Darwin quand on arrive on ne se sent pas du tout en fait à l'aise ni bien accueilli déjà il y a cette barrière de langue, cet accent, cette langue qui parle qui n'est pas l'anglais selon moi qui est vraiment l'australien, qui est un anglais mangé, mâché et non articulé j'avais déjà en fait fait quelques commentaires sur l'accent australien et sur le manque d'efforts qu'il faisait pour communiquer avec les gens et je ne reviens pas là-dessus parce qu'il y a certains endroits en Australie où c'est impossible de communiquer vous avez beau essayer de leur faire comprendre, leur dire je ne comprends pas les mecs ils ne cherchent pas plus quoi voilà donc mais bon ici à Darwin comme à Melbourne en fait il y a quand même une sorte d'éducation comme une Australienne m'a soulevé les gens sont éduqués en fait et dans cette éducation ça se traduit par le langage, le vocabulaire qui est plus approprié, plus posé, mieux parlé, plus découpé et j'ai la sensation en fait d'être dans une ville entre Londres et New York voilà ça me fait penser à Londres ou New York c'est né d'un point de vue personnel après on a le côté de la côte c'est vraiment magnifique c'est une ville qui est très belle qui a autant de verdure de zones sauvages que de buildings à coller les uns aux autres c'est entre une sorte de symbiose en fait assinée entre la nature et l'urbanisation voilà il n'y a pas de... l'un n'empiétine pas sur l'autre c'est ça que je veux dire c'est que vraiment il y a... les Australiens ont trouvé le moyen de s'implanter ici sans dénaturer vraiment et en accordant une grande part en fait d'espace donc à la verdure, à la nature, des endroits très privilégiés pour les joggeurs les gens qui veulent se rafraîchir, voilà on a une sensation de bien-être et voilà l'état d'esprit de vie ici semble vraiment positif et ça se ressent en fait aussi dans l'économie ces gens sont actifs, ces gens travaillent il n'y a pas beaucoup de chômage il y a des petits boulots, il y a des gros boulots il y a du boulot pour tout le monde et je suis assez surpris de trouver autant de français à Sydney notamment qui viennent ici pour travailler qui vivent ici, qui sont jeunes, qui ont tout lâché, qui ont tout plaqué, qui ont 25 ans et qui travaillent en fait dans cette ville comme serveurs, comme dans des boutiques enfin voilà tous les boulots sont bons, tous les boulots sont à prendre la paye même si sur certains boulots n'est pas exceptionnelle c'est une paye qui est correcte et qui permet du moins à ces gens de miser sur un futur moins incertain qu'en France voilà, donc Sydney, voilà un petit coup de chapeau en fait à ces Australiens pour cette ville qui est tout le monde magnifique et donc de l'autre côté de Sydney, sur la côte remontant un peu vers le nord vous avez une plage qui s'appelle Manning Beach où en fait on peut faire du surf, donc j'irai voir ça dans quelques jours je pense que c'est resté que 2-3 jours mais en fait je pense que je vais peut-être rester 7-10 jours parce que c'est vraiment une ville qui vaut le coup, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir il y a une culture très présente et voilà un vrai état d'esprit et voilà, les gens sont vraiment sympas là je me trouve à on va dire un petit kilomètre du fameux opéra de ciné icône on va dire connu, fameux de cette grande ville et surtout de ce pays voilà, vous ne pourrez pas le voir parce qu'en fait il est caché par la végétation qui est en face de moi mais voilà, concrètement en fait on est vraiment en face de cet opéra qui se trouve en fait derrière ces arbres, alors on ne voit pas très bien ça va être dur, il faudrait que je me déplace, on voit un petit bout là en fait entre le feuillage voilà, donc voilà, Sydney pour l'instant, bonne ville, bonne ambiance, bonne vibe je pense que ça vaut le coup de s'y arrêter vraiment et de prendre le temps de découvrir cette ville on est à peu près, je dirais, même pas à deux heures des Blue Mountains un endroit complètement isolé de la ville, on est vraiment plein de nature les Australiens, enfin les habitants de Sydney vont là-bas pour faire du canyoning, du rafting c'est vraiment sauvage, cette ville est vraiment en symbiose avec l'environnement, enfin avec sa nature mais autour de ça c'est vraiment, on va dire, le côté sauvage qui prime avant tout et c'est pour ça qu'à quelques kilomètres et à peine une heure de Sydney on peut vraiment être dépaysé et pour les amateurs de trek ou de grande balade il y a vraiment beaucoup de choses à voir, un gros potentiel donc de divertissement voilà, donc je vous dis à plus tard les Friends et sur une nouvelle vidéo, on va dire sur les baleines parce qu'à Sydney, il y a le Whales Watching et ça, ça vaut le détour pour ceux qui n'ont jamais vu de baleine comme moi ça va être l'occasion de rencontrer ces mastodontes de Cétacés et c'est quelque chose vraiment que j'avais envie de faire et dont je rêvais depuis très longtemps et j'ignorais totalement qu'à Sydney, on pouvait faire du Whales Watching aller voir ces baleines, de prendre un bateau et aller un petit peu au large et c'est quelque chose que je vais faire et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo sur ce Whales Watching et je vous dis à plus tard, ciao les Friends !